Bonjour, je vais vous présenter ici le système Atubak qui est maintenant dans sa version 2. Donc cette version intègre un capteur de force et le langage Python pour faire les mesures. Atubak c'est un système qui a une double facette. D'une part, il va permettre de travailler en sciences de l'ingénieur ou en style de lait. Et d'autre part, c'est un système d'expérimentation en physique à partir du langage Python. Donc deux facettes pour un même système. En sciences de l'ingénieur, on va balayer une grande partie du programme avec les études proposées. En physique, on va avoir un petit système programmable qui va travailler sur les principes fondamentaux de la dynamique, de la conversion d'énergie et cela avec des mesures en Python. Le système à la base est relativement simple. On a un moteur réducteur qui va lever une charge de 200 grammes et la monter à une certaine hauteur. A partir de là, on connaît déjà exactement l'énergie utile qui va être fournie par le système. Un capteur d'effort va nous permettre d'identifier précisément les différentes phases d'accélération, de décélération et même une phase d'apesanteur. En sciences de l'ingénieur, c'est une longue progression pédagogique qui est proposée. L'étude complète sera en général trop longue pour être utilisée entièrement. L'ensemble est donc découplé en six parties qui balayent beaucoup de thématiques du programme de sciences de l'ingénieur. Que ce soit du calcul, donc de prédétermination, que ce soit au niveau de la mesure avec des capteurs mis en œuvre ou encore de la simulation. Chaque partie pourra être exploitée selon les besoins pédagogiques. La première partie va être une phase de calcul. Le système est parfaitement identifié, on connaît les caractéristiques du moteur, du réducteur, de la poulie et de la charge. On va pouvoir faire des calculs en s'appuyant sur les connaissances théoriques de l'élève et déterminer le comportement du système. A savoir par exemple, quelle sera la durée de la montée, quel courant il va consommer, quelle va être l'énergie absorbée, etc. Dans un deuxième temps, on va faire des mesures. L'élève va lancer le mouvement sur le dispositif en faisant monter la charge et va récupérer les valeurs numériques mesurées. On voit pendant la montée trois valeurs numériques qui s'affichent de façon brute dans un premier temps. Ces trois grandeurs sont l'effort sur la corde LED pendant la montée ou la descente, le courant qui est consommé et la position de la charge pendant le déplacement. La quatrième donnée étant le temps. A partir de ces grandeurs, le programme sur le PC en langage Python récupère des listes de mesures et va tracer des courbes à la fin. La dernière phase va être la modélisation. Les paramètres des différents composants du système sont très clairement détaillés. Trois modèles sont proposés sur trois logiciels différents, donc Syllabe, MATLAB et Motelika. A la fin, on aura donc trois résultats. Les résultats du calcul, les résultats de l'expérimentation et les résultats de la modélisation. Un tableau récapitulatif va permettre de les comparer. On voit ici l'ensemble des connaissances qui sont balayées dans le programme de sciences d'ingénieur. C'est très vaste avec l'étude détaillée du comportement du moteur et du dur à courant continu, le travail sur les différentes grandeurs physiques, en particulier les puissances, les énergies, mais aussi les rendements, la partie commande du moteur, son alimentation, la mesure avec les différents capteurs qui sont mis en œuvre, l'échantillonnage, l'algorithmique et enfin la modélisation et la simulation. En physique, l'activité est basée sur des mesures en Python. On pourra exploiter les mesures de base qui sont récupérées comme on l'a vu précédemment, le temps, la position, le courant et l'effort. Avec ces connaissances en physique, Syllabe va pouvoir compléter le programme en Python pour calculer d'autres grandeurs. Les valeurs qui sont mesurées sont dans des listes indexées. Une simple ligne ajoutée ici permet par exemple de calculer la vitesse de déplacement. On voit ici que la vitesse est calculée avec la position en cours moins la position précédente divisé par le temps, qui est ici la durée de la période d'échantillonnage. Pour calculer la puissance mécanique, il suffit de multiplier à chaque itération la force par la vitesse. Il est alors simple de tracer les nouvelles courbes en les ajoutant aux courbes précédentes. En STI 2D, on retrouvera toutes les problématiques des sciences de l'ingénieur qui peuvent être assez similaires. En physique, au baccalauréat, le système couvre les parties du programme sur les mouvements et interactions, l'énergie et ses enjeux, l'énergie mécanique, le mouvement d'un système, l'aspect énergétique d'un système mécanique, la conversion et le transfert d'énergie et la description d'un mouvement. Les parties du programme de physique en STI 2D sont l'énergie et ses enjeux et l'énergie mécanique. Voilà donc rapidement présenté le système A2BAC, un dispositif simple, facile à identifier et à comprendre pour se concentrer sur des fondamentaux. L'élève va pouvoir travailler sur les grands principes des sciences de l'ingénieur et sur des parties fondamentales du programme de physique au baccalauréat en s'appuyant à chaque fois sur le langage Python. Merci pour votre écoute. Merci.